coucou les petits loulous aujourd'hui émilie max fait pipi au lit max fait pipi au lit non je ne veux plus y aller arrête max mais maman si je fais ta maîtresse t'aidera discrètement elle l'a dit et peut-être que ça va s'arrêter tu pars comme un grand tu veux toujours que je sois grand toi mais je suis encore ta maîtresse t'aime beaucoup et tu seras avec tes copains non non ça va être un massacre ils vont tous se moquer de moi je vais perdre la face je suis foutu bonne raison pour arrêter le pipi au lit chut lili pas si fort ils vont entendre si tu crois que ça se décide comme ça ça doit arriver à d'autres et la classe de neige ne dure que quatre jours en fait tu es bien contente de te débarrasser de moi hein non mon loulou mais ça va me faire des petites vacances à moi aussi salut max c'est génial non t'as pas l'air content toi on se met dans la même chambre à un max avec moi aussi max c'est les chambres de sus on va pouvoir chahuter ah oui on va bien rigoler tu as déjà fait du ski juliette ça va max t'en fais pas bien sûr que ça va pourquoi au chalet dans la montagne installez vous dans les chambres et rangez vos affaires allez et que ça saute mes autres monos sont sympas mais lui c'est un mono féroce un animal préhistorique on essaie d'être dans le même groupe demain pour ce qui est d'accord juliette mais il va falloir que je t'attende tu ne devrais pas trop faire malin toi pourquoi tu dis ça jérôme oh comme ça ne t'en fais pas et au matin ah c'est vous justement voilà le tonne hé max tu pars sans nous non mais je suis tellement impatient de skier que je ne pouvais plus dormir c'est max c'est drôle et il est gentil aussi plus qu'à l'école pourquoi je fais des progrès en ski et je reste un pis au lit hé max demain n'essaie pas de partir sans nous comme ce matin mais max tu ne dors pas il est minuit je t'ai déjà vu aller deux fois aux toilettes ben clôtilde c'est que la nuit j'ai le sommeil trop lourd c'est normal tous les enfants mais moi je je m'oublie depuis cet été je fais pipi au lit on a tout essayé rien ne marche et on a vu le docteur déjà pour ne pas ennuyer tout le monde tu peux demander à ta mère de t'acheter des couches culottes pour grand mais je ne suis plus un bébé bien sûr que non tu es grand et je suis sûr que tu as envie de grandir mais comme ça tu seras responsable de toi c'est toi seul qui la mettra et l'enlèvera et tu t'endormiras moins stressé oui c'est terrible de ne jamais faire plaisir à ses parents tout est de ma faute et je ne peux rien faire je te comprends max mais ce n'est pas forcément de ta faute ne pense plus au pipi max essaie plutôt de trouver ce qui t'inquiète depuis six mois merci ça pue ici c'est vrai c'est dégoûtant vous trouvez ? qu'est-ce qui se passe ici ? ça sent les garçons non ça sent le pipi c'est pareil allez debout là-dedans oh mais ça sent mauvais ici ah c'est toi qui a pissé au lit allez défait tes draps comme si on avait passé de travail comme ça toi on ne te bote pas ses fesses chez toi allez à la douche et plus vite que ça il est dur et vraiment pas sympa ce mono mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? tu me l'aurais dit toi ? tu sais je n'y peux rien ça part tout seul quand je dors la nuit t'es encore plus dans la lune que dans la journée toi en plus souvent je rêve que je fais pipi dans le cabinet t'en fais pas ça arrive à tout le monde et moi j'ai de l'asthme la nuit je n'y peux rien non plus oui mais moi Kofi c'est quand même la honte vous ne le dites pas aux autres hein ? moi j'ai fait pipi au lit jusqu'à 6 ans et c'est maintenant que tu me le dis Jérôme vive l'amitié pour le mono féroce j'ai une petite idée de vengeance écoutez le lendemain matin le réveil de Max est toujours aussi cruel misère de misère ça ne s'arrêtera donc jamais t'inquiète pas Max vite le mono arrive vous êtes prêts ? 1, 2, 3 feu ! mais qu'est ce que vous faites ? comme toi on est que tes copains ou pas ? allez dans mes luciens aussi finis de rire autrement c'est moi qui mouille vos lits c'est la cage aux farbes ici ça empeste encore Max mais quoi ? vous l'avez fait exprès ? espèce de vandale vous serez punis non ça doit être les pissenlits d'hier soir hein Jérémy ? moi je crois qu'on a été traumatisés parce que vous avez fait un maxi hier le pissenlit c'est une plante aux fleurs jaunes qui fait faire pipi et qui est très bonne en salade nous faire ranger les skis c'est infâme c'est un peu de ma faute pardon non c'est moi qui ai eu l'idée il paraît que Max a fait pipi au lit non on a tous fait pipi au lit vous l'avez fait exprès alors ? moi ça m'est arrivé quand ma petite soeur est née hé c'était pas drôle toi ? Juliette ? ah bon ? t'étais peut-être jalouse ? moi je ne sais pas pourquoi alors ça t'est vraiment arrivé ? ce n'est pas moi qui me moquerais de toi t'es vraiment sympa toi pour un type qui pisse au lit il se défend pas mal avec les filles mais un jour il faut rentrer maman ! mon petit Max ça s'est bien passé j'étais un peu inquiète ah bon ? tu étais inquiète ? on a été gentil avec toi ? ça dépend qui salut Max c'était vraiment génial salut Jérémy salut Juliette Patia ? Patia ? Pérénice ? on s'est bien amusés mais n'oubliez pas le contrôle et le stress qui recommence le stress ? Arrête à cicoter Lily tu es très puissant Max c'est ça moi je t'énerve toujours et tu es toujours contente de Lily pas du tout mais j'en ai plein d'eau en ce moment de vous, de la cuisine, de tout surtout de moi alors qu'elle, Madame Parfaite ne te donne que des satisfactions ah ! te voilà enfin Paul mais tu vas encore dire que j'exagère évidemment tu n'es jamais là ah ! tu ne vas pas recommencer effectivement tu exagères et si tu crois que ma vie est drôle je suis juste bonne à laver les draps de ton fils c'est toi Barbara qui ne me laisse rien faire ni dire, surtout avec les enfants et tout ça à cause de moi ils m'inquiètent avec leurs disputes j'ai peur qu'ils divorcent je suis saturée, je m'en vais je vais promener le chien avec Aline moi aussi je m'en vais je vais dormir dans la cabane seul ? t'es pas cap ? tu vas mourir de peur je n'en peux plus j'en ai marre de ce pipi au lit j'ai envie que les enfants soient grands et Max, j'ai peur qu'ils n'y arrivent pas alors je fais toi sa place je sais que j'ai tort mais tu peux avoir confiance en Max il a du ressort et cet été mon frère n'allait pas bien il boit trop et je m'en suis pas occupée je dois être un peu déprimée en ce moment je suis là moi peut-être que Max prend tes problèmes sur lui pour te protéger c'est pas son rôle et c'est trop lourd alors il lâche tout la nuit mais je ne lui dis rien à Max un enfant ça a des antennes il sent tout et il croit que c'est de sa faute c'est dur d'en parler je ne veux pas les inquiéter va voir un psy tu retrouveras confiance en toi et en Max viens à ma gym pars en week-end avec Paul Aline c'est bon de t'avoir comme amie je me sens déjà mieux depuis que je t'ai parlé bonjour Max bonjour Jérôme Max mon chéri pardonne mes énervements c'est surtout mon frère qui m'inquiète mais je vais me faire aider et tu crois que c'est contagieux l'inquiétude pas impossible il a oublié d'être bête ton Max tu veux toujours dormir dans la cabane et avec Jérôme non Max ne veut pas que je vienne j'ai décidé de vaincre ma peur du noir tout seul je vous raconterai demain tu sais Tom voudrait venir dormir dans la cabane pas question pour qu'il se moque encore de moi avec le pipi au lit c'est un secret mais il arrêtait de mouiller son lit depuis un mois je le sais par ma sœur ah le traître il se venge de ce qu'il a souffert bon je vais dire bonsoir à Max dans sa cabane et voilà faites pipi au lit on s'occupera de vous au moins ici je ne risque pas de mouiller mon matelas tu sais ça m'est arrivé quand j'étais petit mon père était malade ma mère m'a envoyé chez Tante Béatrice et j'ai refait pipi je devais être inquiet et je n'osais pas le dire tu avais peur de tes parents ? un peu de mon père mais moi j'ai pas peur de toi tu crois qu'on fait pipi parce qu'on se sent tout seul et inquiet à cause de quelque chose ou de quelqu'un ? peut-être et en même temps c'est assez agréable je me souviens c'était chaud ça c'est vrai mais après c'est froid et ça pique et après tu t'es arrêté ? oui ça part peut-être quand on est moins inquiet ne t'en fais pas c'est pas pour ça qu'on devient une mauviette si tu faisais un dernier pipi avant la nuit il faut vider sa vessie c'est plus confortable dis le pipi c'est ce qui reste de la nourriture et de ce qu'on boit ? oui la vessie c'est comme un ballon qui se gonfle et qui reste fermé par un mouvement réflexe moi ça s'ouvre sans que je le décide la nuit je bois trop ? non tu fais pipi même quand ta vessie est à moitié vide c'est le stress qui ouvre les vannes j'ai réussi à m'arrêter tu vois ça marche tout est normal reste encore un peu à côté de moi raconte-moi une histoire d'accord un petit moment et n'oublie pas d'embrasser maman et de lui dire de ne pas s'inquiéter pour moi et toi non plus ne t'inquiète pas pour elle je suis là bonjour alors j'ai gagné pas peur et pas pipi pas pipi tu es formidable quel homme franchement tu m'épattes si vous saviez comme je me sens bien dring dring salut jérôme oui c'est super je te raconterai ce soir avec tom pas de problème jérôme veut venir dormir ce soir dans la cabane avec tom 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 n'est encore jamais venu lui il n'osait pas top secret je crois qu'il faisait partie lui aussi du club des mouilleurs de lits la cabane va lui faire du bien et toi est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à max ? réponds aux deux questionnaires on en parle te sens-tu honteux ? coupable ? as-tu peur qu'on se moque de toi ? de dormir ailleurs ? est-ce qu'on te punit ? te sens-tu en insécurité à cause d'une séparation ? d'une naissance ? de l'école ? de dispute ? de granderie ? arrives-tu à parler de tous tes problèmes ? ou as-tu l'impression de trop te contrôler dans la journée ? sens-tu ta mère triste, seule, inquiète ? penses-tu que c'est à cause de toi ? as-tu envie de l'aider sans le dire ? crois-tu que tes parents ne sont jamais contents de toi ? ta vie ne leur fait pas plaisir ? ton frère est plus important ? ton père te fait-il peur parfois ? te traite-t-on comme un bébé ? ou a-t-on envie que tu grandisses trop vite ? as-tu appris quand tu étais petit ? as-tu recommencé à la suite d'un problème ? comment ça s'est arrêté ? as-tu d'autres problèmes de la nuit ? cauchemars ? fuite de caca ? as ? ça te fait souffrir ? te sentis en sécurité même si tes parents ont des soucis ? y a-t-il autour de toi des amis ? de la famille ? tes parents te parlent-ils parfois de leurs émotions ? écoutent-ils les tiennes ? ça t'aide à exister par toi-même ? quand tu es en colère, inquiet, effrayé, triste dis-tu ce que tu ressens à quelqu'un dans ta famille ou ailleurs ? as-tu des frères, sœurs ou copains qui font pipi ? as-tu envie de te moquer d'eux ? ou comprends-tu qu'ils souffrent ? après avoir réfléchi à ces questions sur le pipi au lit, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis gagné ! si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !